Répondre à la nécessité d'offrir un cadre de renforcement des capacités aux professionnels des médias qui s'intéressent aux questions économiques, en jeu de ce cercle de la presse économique créé à Pointe-Noire. Lancé le mardi 9 février, ce cercle permet aux journalistes de s'auto-former. Dans ce cercle, nous allons pouvoir faire de telle sorte que nous ayons des pistes d'investigation pour faire des analyses professionnelles poussées sur les thématiques d'intérêt public. Quand l'État a proposé, par exemple, d'ajouter une taxe sur la TVA, par exemple, nous, journalistes, aurons donné simplement l'information que l'État a ajoutée, mais allons au-delà. Nous allons demander, par exemple, aux consommateurs ou aux acteurs économiques, qu'est-ce que cela a comme effet. La spécialisation en économie, voix et astuces, thème développé par Christian Massamba. L'orateur a relevé trois alternatives pour se spécialiser en économie. Les voix autodidactes, du mentorat et les formations dédiées. Il a par ailleurs remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. La Femme du Commerce, qui a bien voulu nous accompagner, et qui s'est engagée à mettre à notre disposition son expertise de l'économie du territoire, et ça nous permettra de mieux informer les téléspectateurs, les lecteurs, les auditeurs. Initiative saluée par les participants. Tout couvrir pour finalement ne rien dire, je pense que c'est un gâchis en temps, et même un gâchis en sérieux. La donne actuelle, sinon que la donne moderne, voudrait que l'on se mette à la spécialisation. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que cette initiative aille le plus loin possible pour permettre justement à tous les acteurs économiques de trouver en face d'eux des journalistes capables de répondre à des questions économiques avec tout le sens de responsabilité possible.